On veut regarder comment la profondeur dans le sol change la décomposition racinaire dans les arbres. On peut voir ici toutes les racines des arbres qui sortent dans le sol. C'est ça qu'on prend, on prend les racines grossières comme ça et on prend aussi les racines fines et on les met séparées. Vous voyez, il y a beaucoup de racines fines et aussi des racines plus grossières de structures. Ce qu'on fait, c'est qu'on creuse les premiers 20 cm et on met la terre d'un côté. Et après, on trie tous les racines qu'il y a dans le premier tas de surface. Et après, on les met dans des litterbags et on les remet dans le sol pour regarder un peu la décomposition racinaire dans l'année. Du coup, maintenant, nous sommes en train de creuser la partie profonde et on fait la même chose. On creuse de 60 à 100 cm, on enlève tous les racines et après, on les met dans des petites poches de toile et on les remet dans le sol pour regarder comment ça se pourrit dans un temps d'à peu près entre 10 et 12 mois. Dans la décomposition racinaire, il y a trois facteurs qui affectent la décomposition. C'est le climat, donc la précipitation et la température. Il y a un effet pédologique, ça veut dire le sol, les microbes qu'il y a dans le sol et la faune. Et après, il y a l'effet racine, donc il y a plus d'azote, moins d'azote. Donc, ce qu'on veut voir ici, c'est l'effet racine seulement. Donc, il faut qu'on homogénise l'effet climat et l'effet pédologique. Donc, on met le même type de sol, ça homogénise l'effet pédologique et on les met à incuber dans une salle à 25 degrés et toujours la même humidité du sol. Comme ça, on homogénise le climat. Donc, ce qu'on va voir après cette semaine d'incubation, c'est quel effet racine. Donc, s'il y a un effet racine, les racines vont se décomposer différemment dans différents traitements. Il y a des résultats assez intéressants et qui montrent qu'on arrive à prédire la vitesse de décomposition des racines à partir de traits chimiques. Notamment, c'est la teneur en lignine sur azote qui est le meilleur prédicteur de la décomposition. Et on arrive à bien prédire la vitesse de décomposition des racines en milieu contrôlé. Donc maintenant, on va le tester, voir si cette prédiction, on peut l'appliquer à des mesures de décomposition in situ. Ça risque d'être différent parce que quand on est en conditions contrôlées, on contrôle à la fois le sol, la température et l'humidité. Alors que sur le sol, dans les fosses in situ, en plus de l'effet caractéristique des racines, on intègre tout ce qui est conditions édafiques qui changent. Donc là, le sol change en fonction du traitement. L'activité microbienne, la densité de micro-organismes change. On a les conditions climatiques qui changent aussi énormément, pas au sein d'un site comme ça, mais entre sites, Laos, Costa Rica. Donc là, ces données, on récupère l'éditeur bague en ce moment, mais on va pouvoir tester si ce sont les mêmes caractéristiques qui pilotent la décomposition. Et quelle est la part dans le processus de décomposition, quelle est l'importance de la qualité du matériel végétal, du climat et du milieu édafique. On est le 28 mai et on va déterrer le litre bague qu'on avait mis à décomposer il y a 12 mois en surface et en profondeur dans des tranches dans différents systèmes agroforestiers. Donc noyer bleu, bleu, garigue et noyer seul. Ici, ce qu'on veut voir, c'est l'effet de l'environnement. Donc l'effet du sol de différentes profondeurs et le type de sol et le type de système dans la décomposition, dans la perte de poids. Le litre bague, c'est composé d'une poche où on avait mis des racines frais de noyer, donc des racines fines comme celui-ci et des racines un peu plus gros comme celui-là. Et du coup, on les avait mis il y a 12 mois, on avait déterré les racines, on les avait coupées, on les avait mis dans des petites poches, on les a fermées, on les a enterrées dans le sol. Et ils sont restés là pendant 12 mois. Le résultat à quoi on s'attend, c'est que la décomposition racinaire, donc la décomposition racinaire, c'est un rapport avec la perte de carbone dans les racines. Et ce qu'on s'attend, c'est qu'il va y avoir une perte plus forte en surface qu'en profondeur, justement dû au fait qu'il y a plus de variations en température. Les racines sont plus fins, plus longs, donc du coup, il y a un effet très aussi. Donc on s'attend à plus de décomposition en surface qu'en profondeur et plus de décomposition sur le système agricole que sur un système mixte comme celui-ci avec des arbres, des cultures. Mais ça reste une hypothèse pour le moment et il faudra tester avec ces données-là. Merci. 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 Merci.